Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Bangladesh contre Australie. C'est un match qui a lieu ce jeudi 6 juin 2024 à 12h45 pour le compte de la 5ème journée dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Asie. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe I avec les statistiques des deux équipes. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans le groupe I on a tout simplement le Bangladesh qui est dernier, 4ème avec 1 point en 4 matchs, aucune victoire, 1 nulle, 3 défaites, 1 but marqué, 14 encaissés, moins 13 de différence de but. Bon, c'est l'équipe la plus faible du groupe et qui affronte la meilleure du groupe puisque c'est l'inverse pour l'Australie, son premier avec 12 points en 4 matchs, 4 victoires, aucun nul, aucune défaite, 15 buts marqués, aucun but encaissé, plus 15 de différence de but. L'Australie survole ce groupe et en gagnant ce match là, serait assuré d'être qualifié pour la suite de la compétition. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, pour le Bangladesh c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 8 buts marqués, 19 encaissés, moins 11 de différence de but, il reste même sur 4 matchs de suite sans victoire avec 1 nul et 3 défaites. C'est une équipe qui a quand même du mal, qui est capable de faire des résultats mais qui a des équipes de rang inférieur on va dire. C'est vrai que contre les grosses équipes, de façon de parler comme l'Australie, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous voyez, ils ont perdu 7-0 en Australie le 16 novembre dernier. Je pense que ça va être compliqué ce match retour, va être très 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 compliqué. Alors de l'autre côté, l'Australie, c'est sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 1 nul, 1 défaite seulement, 26 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 23 de différence de but. Alors sur les 3 buts encaissés, il y en a 2 contre la Corée du Sud et 1 contre l'Ouzbékistan. Mais vous voyez, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal. L'Australie c'est une équipe habituée de jouer les Coupes du Monde, ils sont quasiment qualifiés à toutes les Coupes du Monde. C'est une équipe qui est plutôt costaud, qui a des joueurs, certains joueurs qui jouent en Europe. Ou qui jouent à un niveau très intéressant. Et donc c'est une équipe qui en plus peut rivaliser avec les grosses équipes mondiales, on va dire. Donc je pense que l'Australie est largement favorite dans cette rencontre. Je dirais que dans le foot tout est possible. Mais l'Australie va sûrement pouvoir en plus préparer la suite des compétitions et faire tourner son effectif. Je pense que ça va être, à mon avis, ils vont marquer beaucoup de buts. Je ne sais pas combien ils vont marquer. Mais en tout cas, ça va être un match de confirmation pour l'Australie de qualification. Et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 6 juin 2024 à 12h45 pour le match de football international de la 5ème journée du groupe I dans les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Asie, Bangladesh contre Australie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada